C'est ici qu'ils inventent, révèlent et impriment. Ils sont une dizaine de jeunes photographes venus du monde entier pour cette résidence. Ils profitent des conseils de Corinne Mercadier, photographe expérimenté. Si c'est plus dense, mais peut-être qu'il faut densifier un petit peu. En numérique ou en argentique, ils fabriquent l'image et préparent leur future exposition. Une chance pour ces jeunes artistes qui ont tout réalisé en 18 jours. C'est pas long du tout, surtout en argentique. Il faut faire les prises de vue, après il faut passer par les laboratoires et après éditer et construire. Imaginer ce qu'on va raconter et montrer. Pour l'occasion, Corinne Mercadier est à l'honneur. La Villa Perrochon lui consacre une exposition. 20 ans de photographies, mais aussi des inédits, objets ou dessins de travail qui la mettent à nu. Je pense que pour tout le monde, c'est intéressant de voir un peu les coulisses. Donc les objets que j'ai fabriqués, cousus, peints, découpés et puis ces images douteuses, c'est-à-dire qui ont un intérêt mais pas assez pour porter quelque chose ensuite qui va aller jusqu'au mur. Depuis 24 ans, les rencontres de la jeune photographie de Niort rassemblent des artistes émergents de la scène contemporaine. En tout, une vingtaine de photographes sont exposés dans la ville. C'est un temps fort où se rassemblent l'équipe de professionnels et de tous les bénévoles vers un objectif commun qui est d'accueillir le mieux possible tous ces photographes. Mieux possible en termes d'exposition, mais aussi humainement. Ultime réglage et dernière retouche, les jeunes photographes accrocheront leurs œuvres, toutes fabriquées pendant cette résidence à Niort, dès ce week-end. C'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte.